Salut tout le monde, c'est MisterFlesh ! Ça y est, voici le deuxième épisode des pires jeux de l'eShop Nintendo ! Merci beaucoup pour votre accueil incroyable sur la première vidéo, nous avons lu avec attention tous vos commentaires, et si vous ne l'avez toujours pas visionné, vous pouvez la consulter dès maintenant. Une chose est sûre, le nouveau look d'Hermine, tout comme ses pics, ne vous auront pas laissé indifférent. Quelque chose à répondre à ce sujet, Hermine ? Bah, dans ta bio YouTube, y'a marqué que tu étais un geek rebelle, donc je ne fais que compenser le rôle que tu as abandonné petit à petit depuis 8 ans. Et puis y'a des gens qui aiment bien ce côté-là ! Merci Hermine ! Autre remarque, pourquoi parler des pires jeux alors qu'on pourrait mettre en lumière les perles du store ? Parce que ça ferait moins de vues ? C'est vrai ! Qui ici parmi vous est capable de citer les 4 jeux que j'avais recommandés l'été dernier ? Clairement pas 60 000 personnes ! On est tous un peu coupables de plus plébisciter le pire que le meilleur. Mais justement, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer ! Depuis la précédente vidéo, toutes les étoiles se sont alignées, pour me permettre de vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Finji, et qu'il m'offre l'opportunité de vous parler d'un très bon jeu sorti tout récemment sur Switch, Tunic. Tunic est un jeu d'aventure indépendant, dans lequel vous contrôlez un petit renard tout mignon, qui se réveille au bord d'une plage, dans un monde plein de mystères et de secrets à découvrir. Sa vue isométrique et son côté low poly, couplé à de magnifiques effets de lumière, lui donnent un aspect graphique unique et charmant. Mais, et c'est suffisamment rare pour le souligner, c'est un jeu que j'ai déjà eu l'occasion de commencer bien avant aujourd'hui sur PC, et à l'époque déjà, c'était un vrai coup de cœur. On retrouve cette ode à l'exploration, inspirée du premier Zelda, le tout guidé par des pages d'un manuel de jeu qu'on collecte petit à petit, avec certains messages cryptés dans une langue inconnue. Et apparemment, plus vous avancez, plus vous découvrez de choses exceptionnelles. C'est tout ça qui m'a séduit d'un tunic. Il faut savoir également que le jeu peut être exigeant, et qu'il vous faudra redoubler de skills pour battre les monstres et esquiver les pièges sur votre chemin, mais pour celles et ceux qui voudraient profiter de l'expérience de l'aventure sans prise de tête, un mode facile avec différentes options d'accessibilité est disponible dans le menu, ce qui permet à tous les joueurs d'en profiter quel que soit leur niveau. Donc si le jeu vous intéresse, sachez qu'il est disponible depuis peu sur Nintendo Switch, mais aussi PS4 et PS5, ainsi que sur Xbox Series S&X, Xbox One, PC et Mac. Il a même été l'un des jeux les mieux notés de 2022, et comme l'occasion de vous parler d'un jeu qui m'a autant plu et marqué est plus que rare, je vous encourage vivement à cliquer dans le lien dans ma description si le jeu vous intéresse et que vous souhaitez l'acheter. Voilà. Maintenant que j'ai parlé d'un bon jeu sur Switch, on va maintenant repasser du côté obscur de l'eShop Nintendo. Prête pour le second round, Hermine ? Prête comme jamais ! Il faut savoir que la chasse au pire jeu n'est pas une activité aussi facile qu'on pourrait le penser. Il faut avoir l'esprit curieux d'une part, et ensuite avoir l'oeil. Face à cette avalanche de miniatures, il faut réussir à repérer celle qui cache le Saint Graal. Bien sûr, pour certaines, l'évidence est de mise, mais il arrive aussi d'avoir des jeux corrects cachés derrière des miniatures pas ouf, et inversement, de très belles miniatures camouflant des jeux sans intérêt. Regardez Bubble Cat's Rescue, dont l'illustration est sûrement faite par un ou une artiste pleine de talent. Le chat est plutôt mignon, mais quand on regarde en quoi consiste réellement le jeu, la différence est flagrante. Désolé mais là, il est moche. Voilà le vrai visage des chats. Ne vous laissez jamais avoir par leur façade mielleuse. En plus, c'est encore un énième clone de Bubble. Vous vous doutez bien que si je cherche le mot clé Candy, ça va être la même chose. Candy Match Kiddies, Sweet Sugar Candy... Non mais là, le logo, c'est un copier-coller à peine caché. Mais bon, King préfère attaquer en justice des jeux sans aucun rapport qui ont le mot saga dans leur titre. Et c'est pas tout, on retrouve aussi toute la clique de jeux Facebook, de services de nourriture, comme Burger Chef Tycoon ou Pizza Bar Tycoon. Allez, passons plutôt à des jeux plus intelligents qui font réfléchir. Passons dès à présent au jeu de casse-tête. Hmm, Memory Lane. La miniature me fait déjà saliver. Non mais pardon, les titres avec un dégradé flashy arc-en-ciel, ça devrait être interdit. Et on a quoi d'autre sinon ? Puzzle Frenzy ? Mais c'est quoi cette police d'écriture, sérieux ? Bon, si les graphismes sont pas top, est-ce que le contenu l'est au moins ? Bah, vous savez très bien dans quelle vidéo on est, donc vous savez déjà la réponse. Alors Puzzle Frenzy, quelle casse-tête nous proposes-tu ? Tuyaux, couleurs connectées, mots connectés, bloquer l'évasion. Mais dis donc, n'aurais-tu pas bêtement utilisé une traduction en ligne pour ta description française par hasard ? Donc si on résume, on a des casse-têtes basiques, du contenu pauvre, aucune cohérence graphique d'un milieu à l'autre, et le manque de soin se perçoit jusque dans les plus petits détails, vu que les traits sont même pas alignés. Ah, je suis désolé mais ça, ça me fait vriller. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi certains développeurs sont obsédés par ce type de casse-tête en particulier. Ah bah pour vous dire, sur l'e-shop, j'ai trouvé Pipes Master, Plumber Hero et Plumber Puzzle. Être fan d'Upicross, ça je veux bien, mais être fan de canalisation à orienter correctement, là je comprends pas. Allez, arrêtons avec les jeux de casse-tête. Moi ce que je veux, c'est un jeu immersif et narratif, avec des affaires à résoudre. Oh, génial ! Je crois que j'ai trouvé pile poil le jeu d'enquête qu'il me fallait. Detective Inspector Mysterious Clues. Quelles affaires alléchantes le jeu peut-il donc bien nous réserver ? Ah, c'est un jeu des trois différences. Non mais sérieusement, je suis témoin d'une agression, et pour la résoudre, je dois dire qu'il manque un S sur un panneau. Alors ok, il y a une thématique autour des crimes dans la plupart des images. Mais là je suis dans le jardin de qui ? Je dois faire quoi ? Devinez qui a volé un steak, une seringue et la gamelle du chien ? Un carniste anti-vax en manque d'assiettes peut-être ? Ok, cherchons tous les comptes qui ont posté une photo de leur steak sous un tweet vegan durant les dernières 24 heures. On va te coffrer mon gars. Wouhou, ceci est une descente de police. Bon, on a vu le pire en matière de jeux de réflexion, mais imaginez maintenant un jeu qui vous fait pratiquer les mathématiques d'une manière totalement originale. Oh non, pas encore Mad Classroom Challenge. Non, imaginez plutôt Smash Bros, mais sur une calculatrice. Quoi ? Oui, tu as bien entendu et je suis sûr que tu aurais été meilleur en maths en y jouant. Je vous présente Battle Calculator. La règle est simple, sur l'écran de la calculatrice, un nombre apparaît et chaque joueur devra se déplacer de touche en touche pour parvenir le plus rapidement possible à ce résultat en utilisant uniquement un chiffre à la fois et des opérateurs mathématiques. Alors, qui arrivera le premier à écrire 6x7 pour parvenir à 42 ? Mais c'est du génie ! Oui, premier degré, je trouve le concept absolument dingue. Vraiment, ce jeu, j'en pense du bien, même si le multi a l'air un peu chaotique à 4, puisque lorsqu'on occupe une touche, on peut bloquer les adversaires. Ce qui donne ça. Et dire qu'à côté, tu peux acheter 9€ une vulgaire application de calculatrice sans aucun jeu derrière. Non mais sérieusement, qui à part l'opop achète ça ? Justement, parlons des applications. Parce que mine de rien, être la première personne à proposer une calculatrice sur le store de la Switch, fallait le faire. Mais pourquoi s'arrêter là ? Regardons par curiosité ce que l'éditeur propose d'autres dans son catalogue. Vous allez vite comprendre sa stratégie. Chess, bowling, golf, air hockey, pool, darts... Bah oui, pourquoi s'embêter à trouver un titre un peu original ? Les gars ils sortent un jeu de bowling qui s'appelle bowling, un jeu de golf qui s'appelle golf, ils se réservent les meilleurs mots clés pour le référencement. C'est un hommage à Nintendo à l'époque de la NES ou quoi ? Je suis presque déçu qu'il n'y ait pas un jeu de pétanque qui s'appelle Pétanque. Mais ça, ça sera l'affaire d'un autre éditeur, qui a aussi un jeu de Molky. Mais la crème de la crème, c'est qu'ils ont aussi sorti un jeu de combat qui s'appelle, je vous le donne en mille, Fight. Tous ces logiciels sont comme ça, y compris ceux basés sur l'apprentissage de certains instruments de musique. Allez, on va jouer un petit jeu pour voir si vous avez bien compris. Voici le premier cas. Hermine, toi aussi tu peux jouer. Hum, des touches noires et blanches en rangs les unes à côté des autres, cela ne peut être qu'un seul instrument. Piano ! Oui, bravo ! Deuxième exemple. Hum, six cordes que l'on peut gratter ou pincer, je ne vois qu'une seule possibilité. Guitares ! Trop forte ! Allez, je vais mettre un troisième exemple un peu plus dur. Handpan ! Waouh, mais comment t'as trouvé ? J'ai vu un documentaire sur les ZAD une fois. Mention honorable également à Drums, l'application de batterie. Et Xylophone, l'application de... ben Xylophone évidemment. Mais ce n'est pas tout. L'éditeur propose aussi de petits logiciels gadget utilisant les propriétés techniques des Joy-Cons, comme par exemple la caméra infrarouge pour voir la nuit. Alors attention, ça c'est l'écran titre du logiciel, et ça c'est le résultat réel. Donc faut pas se faire avoir entre les deux, c'est pas du tout la même qualité. Mais il y a aussi un détecteur de mouvement qui vous permettrait de surprendre un voleur en pleine effraction pour peu que vous ayez laissé votre Joy-Con devant la porte d'entrée. Et que votre Switch soit pas très loin. Et que vous soyez en train de regarder votre Switch pour en être averti. Enfin bref, c'est surtout destiné pour des jeux d'enfants évidemment. Ça ne remplace pas un vrai système de sécurité. Mais le domaine des applications sur Switch n'est pas encore terminé. Regardez, si je prends le nom de la console, que j'enlève le S et que je remplace le I par un A, ça donne quoi ? Watch ! Comme dans Watch Dogs ! Alors oui, mais surtout comme dans Game Watch. Monsieur, je regarde ! Laissez-moi donc vous présenter les applications d'horloge. Qui n'a jamais rêvé de laisser allumer l'écran de sa Switch toute la journée sur le rebord de sa table de chevet pour afficher l'heure de manière stylée ? Absolument personne. Même si je te dis que la couleur de l'écran s'adapte à celle des Joy-Cons ? Mais il y a déjà l'heure sur la Switch, là, en haut à droite. Pourquoi payer 10 balles pour ça ? Tu vas pas mettre ta Switch autour du bras pour regarder l'heure non plus. Mais il y a un jeu ! Ah ! Et des tas de DLC pour avoir des affichages stylés ! Regarde, tu peux même lire l'heure en étant patriote ! Désolée, mais tu m'as pas convaincu du tout. T'as raison. C'est pourquoi il est préférable de se diriger vers une application bien plus utile. Note. Imaginez, vous souhaitez écrire votre liste de courses et vous n'avez ni papier, ni stylo, ni smartphone. Comment faire ? Eh bien, grâce à l'application Note sur votre Nintendo Switch, vous pouvez sereinement aller faire des courses en transportant toutes les informations utiles sur vous dans votre énorme poche de pantalon, le tout pour un prix raisonnable de 10€. Vraiment, comme la calculatrice, c'est le genre d'application qui n'existe que pour dire qu'elles existent sur Switch alors que tout le monde a un téléphone sur soi avec les mêmes fonctionnalités. Vous allez nous faire toute la gamme Windows de base ? Surtout que si vous avez déjà essayé d'écrire un message sur Switch, ça prend trois plombes, même en tactile. Maintenant, attention, il est temps de vous révéler une pratique commerciale peu scrupuleuse et abusive opérée par plusieurs éditeurs sur l'eShop. Les soldes bidonnés. Ainsi, GameNational, l'éditeur de l'incroyable application Note, vous ravira également à travers sa gamme de jeux tous plus incroyables et divertissants tels que PointCat, PointCatMilk ou encore PointDog. On est vraiment obligé de citer les jeux avec des chats ? Oui, t'inquiète, je te promets que ça va être drôle. Allez, je te laisse même lire la description du jeu PointCat. Le jeu du chat. Voilà, même le L majuscule s'est barré tellement il n'assumait pas de présenter ce jeu. Et celle de PointCatMilk, c'est quoi ? Ce jeu est pour les amoureux des chats. Ouais, donc c'est vraiment pas pour moi. Je dois vous avouer que les traductions foireuses dans les descriptions de jeux, c'est mon petit péché mignon, je m'en lasserai jamais. Sauter comme un chat. C'est un petit chat blanc qui adore sauter et se lancer dans des aventures en ville, jusqu'à ce qu'il trouve du lait à boire. Une fois sa mission accomplie, il est temps de rentrer chez un chat blanc du veteux. Non mais en plus la miniature de chaton c'est un calendrier de la poste ou quoi ? Je suis curieuse de voir ce qu'ils nous ont pondu pour PointDog du coup. DocDogDog ! Eh ben, c'est très inspiré tout ça. En plus d'être un énorme plagiat de TurboPug. Mais y'a quoi de problématique à faire des jeux pas ouf basés sur des chats ou des chiens ? Eh bien ces jeux, étrangement, il fut un temps où on les voyait régulièrement dans les recommandations de l'eShop. Pourquoi me direz-vous ? Regardez le prix initial du jeu. 10€. Mais, comme par hasard, il est heureusement soldé à moins 90%, ce qui ramène son prix final à 1€. Et un jeu en solde est beaucoup plus mis en avant par l'algorithme. Problème ? La promo ne peut pas durer indéfiniment. Là, par exemple, elle se terminait le 16 janvier. Alors, j'ai attendu que la date passe, je suis revenu sur le store, et là... Oh ben c'est bizarre, le jeu est toujours en promo, mais cette fois-ci jusqu'au mois suivant. Là, voilà l'arnaque. Le jeu est constamment en promotion pour être en tête des recommandations. Il fait en sorte d'augmenter artificiellement son prix de base pour que le prix soldé soit en réalité le prix réel. Mais ce n'est pas tout. Un jeu à 1€, il est à la portée de n'importe quel joueur qui aurait accumulé au moins 100 points or sur le store, et donc à la portée de n'importe quel jeune sans aucun moyen de paiement. Et voilà comment ce genre de jeu réussit à gratter de l'argent à droite à gauche. Attends, mais comment Nintendo peut laisser un jeu être en promo tout le temps ? Y'a pas une limite ? Eh bien si, heureusement. En réalité, les éditeurs doivent attendre au moins 28 jours avant de pouvoir solder un jeu à nouveau. Et ce, avec le pourcentage qu'ils souhaitent. Mais ça veut tout de même dire qu'ils peuvent faire des promotions un mois sur deux. Et puis l'autre mois, ils peuvent très bien alterner et mettre d'autres jeux en solde. Alors Hermine, c'est pas du journalisme d'investigation ça ? C'est bon, t'as pas liké les Panama Papers non plus. Allez, maintenant c'est le moment de parler des jeux de plus 18. Oula, non non non, pas dans une vidéo sponsorisée, ça va pas la tête ? Non mais en vrai c'est bon, y'a rien de choquant dans les visuels. On censure tout ce qui est problématique et ça passe non ? Non, gardons ça plutôt pour un troisième épisode spécial jeu japonais. T'as cru qu'on était un What the Cut ? Et ça serait bien en vrai, ça voudrait dire que dans 10 ans je ferai le Zed Event. Mais Flech, dans 10 ans, la planète elle sera foutue. Non je blague, on a récolté 10 millions pour l'écologie, la terre est sauvée. Oula, attention Hermine, y'a encore des gens qui vont râler en commentaire parce que Ohlala, ça devient trop politique nos vidéos. Sorry, can't see the haters ! Allez, pour conclure, nous allons parler d'un jeu que vous êtes plusieurs à m'avoir mentionné, et si je n'en avais pas parlé dans le premier épisode, c'est parce que d'autres vidéastes en avaient déjà parlé avant moi, entre autres Lopoc et Farod qui en a même fait en live. Mais puisque vous ne serez pas satisfait tant que je ne l'aurai pas abordé, très bien, parlons de cette célèbre lettre de l'alphabet, première de la liste, voyelle à temps plein, et interjection préférée de Denis Brognard, A. Alors, d'une part, le jeu est terriblement mystérieux avec un style très dérangeant, autant dans l'ambiance que les graphismes ou la musique, mais en plus, son nom, A, le rend quasiment impossible à trouver sur un moteur de recherche. C'est simple, si je tape Trailer A ou Vidéogame A, il ne sera jamais référencé tellement c'est trop générique. Heureusement, c'est le nom du studio BananaCat qui m'a permis de retrouver des informations sur le jeu, même si là encore, il s'agit d'une combinaison de deux mots eux aussi très génériques. Et donc, il s'agit d'un jeu de plateforme franchement pas très intéressant, dans lequel on croisera sur le hub central un simili-sprite d'Olimar, et il faudra se placer sur les pépins d'une pastèque pour lancer les premiers niveaux. On peut également acheter des chapeaux avec une description très précise de leur effet. Il y a une référence à Friday Night Funken, parfois des petits screamers, un niveau avec un bus toutes les 6 secondes, une ville néon futuriste dans l'intérieur du corps d'une baleine, et puis, à un moment, on arrive dans un décor en 3D avec la date et l'heure du moment. Là encore, on va devoir se taper des niveaux de plateforme reprenant de manière très subtile un décor de Super Mario World, avec le plus beau fun art du monde de Eris, et un twamp avec une moustache et un chapeau. Et puis, si on veut entrer dans la salle d'arcade, un message nous indique que seules les personnes de l'an 2030 peuvent y accéder. Du coup, le joueur va devoir modifier la date de sa console, et après ça, une soucoupe volante nous attend dehors pour nous transporter vers un château, dans lequel on va combattre Dracula, qui nous partagera un code en binaire avant de laisser apparaître les crédits de fin. On trouvera aussi une étrange galerie de concept art et croquis de niveau, et voilà, c'est ça le jeu A. Et si vous vous demandez ce que signifie le code en binaire, il dit tout simplement de faire le Konami code sur l'écran titre, ce qui lancera juste un écran aussi terrifiant que celui du boss Gigas dans Earthbound, ou le fameux écran test de Sonic. Et si jamais vous souhaitez en savoir plus sur son créateur, sachez que les gens ont fini par trouver sa page Ichio avec d'autres projets, tenus sous le pseudonyme de Harcho, avec entre autres une parodie de Five Nights at Freddy's, programme d'entraînement cérébral, et même un jeu dans lequel on doit changer la couleur des portes pour que les bonhommes de la même couleur puissent les traverser, le tout sur la musique de Megalovania. Voilà, donc on sent que le créateur entretient un univers très particulier et étrange, mais pour revenir au jeu A, je ne sais même pas s'il est toujours sur le Nintendo eShop ou s'il a été retiré, car j'arrive pas à le trouver quand je tape A. Et voilà pour ce deuxième épisode. A vous de me dire en commentaire si cela vous a toujours autant plu, et si vous n'êtes pas encore lassé du concept, la prochaine fois, promis, on parlera en grande partie de jeux japonais. Par contre, il va y avoir du boulot de censure sur certains jeux. Ouais, bon pour ça on verra. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne, à liker et à la partager pour nous soutenir gratuitement, et si vous avez envie de donner un petit pourboire ou d'acheter des goodies, il y a toujours la page uTip. Enfin, pour terminer, je le rappelle, si vous avez envie de jouer à un chouette jeu d'aventure indépendant, je vous recommande de jeter un oeil sur le jeu Tunic, dont le lien est dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, mais vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch, Twitter et Instagram. Allez, bye bye ! A bientôt !